Voici, en ce début d'année 2024, une nouvelle rubrique dans Bleu Up où nous allons évoquer non pas des cinéastes, des musiciens, des acteurs ou des actrices, mais plutôt une année. Voyageons donc dans le temps et revenons pour commencer 10, 20, 30, 40 ans en arrière à l'année 1984. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là ? Quels festivals ? Quels événements ? Quelles apparitions ? Quelles disparitions ? Voici donc l'almanac, l'éphéméride, le calendrier ciné de l'année 1984 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec la sortie en salle de Rue Barbare de Gilles Béat, adapté de David Goudis, et du Bon Plaisir de Francis Giraud, inspiré de l'affaire Mitterrand-Mazarine, tandis que l'américain Lee Marvin tourne en France avec Yves Boisset, tout comme l'américain Jerry Lewis avec Michel Gérard, et puis dans Évoque le Navire, Federico Fellini part en mer avec cantatrice, soprano et ténor. Tandis que dans Prénom Carmen, Jean-Luc Godard filme la caresse d'un poste de télévision sur une chanson de Tom Waits. Enfin, le festival du film fantastique d'Avoriaz, 12e édition, Jack Clayton adapte Ray Bradbury, David Cronenberg adapte Stephen King, et John Carpenter adapte Stephen King aussi. Et puis le néerlandais Dick Maas avec l'ascenseur nous dissuade de prendre l'ascenseur. Et l'australien George Miller avec la quatrième dimension nous dissuade de prendre l'avion. Février, sortie de Brainstorm, ultime film avec Nathalie Wood, et de Star 80, ultime film de Bob Foss, et puis dans Meurtre dans un jardin anglais, des esquisses mises en musique par Michael Neiman. Tandis que dans Rusty James, Francis Ford Coppola filme un monde en noir et blanc, parsemé de quelques touches de couleurs. Des oeufs bien beaufées. Enfin, au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, triomphe l'OVNI Star Suburb, bricolé par un certain Stéphane Drouot. Tandis qu'au festival de Berlin, le jury, présidé par la comédienne Liv Ullmann, décerne l'Ours d'or à Love Streams, John Cassavetes et Jenna Rollands pour l'éternité. Mars, cérémonie des Césars, neuvième du nom, Isabella Gianni pour la meilleure actrice, Coluche pour le meilleur acteur, et Maurice Piala et Ettore Scola pour le meilleur film, et puis en salle, un film choral de Laurence Casdan et un film de prison de Rick Rosenthal. Sinon, Francesco Rosi refait Carmen avec Rulia Migenes-Johnson. Mais aussi, Opéra Toujours, Brian De Palma refait Scarface à Miami avec Al Pacino. Sinon, Tom Cruise, dans Risky Business, crève l'écran en chemise, slip et chaussettes blanches. Tandis qu'au Japon, Hayao Miyazaki imagine dans Nausicaa un monde post-apocalyptique. Enfin, Jackie Coogan, alias Le Kid, n'est plus. Avril, 56e cérémonie des Oscars, une statuette pour Charlie McLean, une autre pour Robert Duval et une autre pour Ingmar Berman. Sinon en salle, Bertrand Tavernier part un dimanche à la campagne et Georges Rouquier retourne à la ferme 37 ans après Farbik. Et puis Paul Newman, acteur et réalisateur, et Barbara Streisand, actrice et réalisatrice. Sinon, dans Videodrome de David Cronenberg, Debbie Harry ensorcelle James Woods via le post-cathodique. Dans L'Ange, Patrick Bokanowski expérimente, innove, invente. Et enfin, l'étoffe des héros, Tom Wolfe à l'écriture, Philippe Kaufman à la réalisation, et devant la caméra, Sam Shepard et son goût du risque pour l'éternité. Mais le Festival de Cannes, avec Dirk Bogard, président du jury, et en sélection officielle de grands anciens, comme John Huston ou Satyajit Ray, et puis deux révélations, Jim Jarmusch avec Strangers in Paradise et son trio en noir et blanc et dans le silence. Et Lars von Trier avec Element of Crime et ses images mentales orangées. Enfin, dans Il était une fois en Amérique, le pont de Manhattan, immortalisé par Sergio Leone et New Morricone. Et dans Paris, Texas, de Wim Wenders, Harry Dean Stanton revient de nulle part sur les notes à la guitare de Ray Couders. Juin, découverte d'Utou, du Néo-Zélandais Geoff Murphy, et de Reckless, de James Folley, tandis que Nick Nolte dans Underfire et Meryl Streep dans le mystère Silkwood enquête, Sinon, en Italie, dans Bianca, Nani Moretti, acteur, réalisateur et gaffeur. Et en France, dans Pino Simple Flic, Gérard Juniau, acteur, réalisateur et gaffeur aussi. Et puis Eva, ce servant, accident, le messager, cérémonie secrète, M. Klein, Joseph Lozet, nous quitte. Juillet, Abel Ferrara, dans New York, 2h du matin, plonge dans les bas-fonds de la Big Apple, tandis que Michael Douglas et Kathleen Turner partent en Colombie à la poursuite du diamant vert, sinon en Espagne, dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? De Pedro Almodovar, Carmen Maura pratique les arts martiaux, Sniff de la colle, et s'envoie en l'air sous la douche, enfin le capitaine Nemo dans 20 mille lieux sous les mers, Ulysse dans l'affaire Cicéron, Hendrick dans Pandora, Norman Maine dans Une étoile aînée, Philippe Van Damme dans La mort aux trousses, ou un bérimbert dans Lolita, James Mason disparaît. Oût, un mois chaud et musclé, avec Clint Eastwood dans Sudden Impact, et Arnold Schwarzenegger dans Conan le Destructeur, mais pas que, puisque Coluche dans Le Bon Roi d'Agobert, et Eddie Mitchell dans Frankenstein 90, à part ça, sorti du premier film d'Irène Jouanet, et du premier film de John Hughes, Sinon dans La Triche, la cinéaste Yannick Belon raconte la double vie sentimentale de Victor Lanoue, et puis Giorgio Moroder provoque la controverse en colorisant et remixant le Métropolis de Fritz Lang, enfin le révérend Shannon dans La nuit de l'Iguane, Alexandre le Grand dans Alexandre le Grand, Marc-Antoine dans Cléopâtre, Petruchio dans La mégère apprivoisée, Georges dans Qui a peur de Virginia Woolf, ou Alec Lémas dans L'espion qui venait du froid, Richard Burton s'éteint. Septembre, le mois commence par la 41e Mostra de Venise, présidée par Michelangelo Antonioni, qui prime le Polonais Christophe Zanussi, et le Géorgien Otario Celiani, Sinon en salle, sortie du deuxième Indiana Jones, et du deuxième film réalisé par Christine Pascal, à part ça dans Top Secret, Jim Abrams et les frères The Coeur parodient les films d'espionnage, et c'est drôle. Tandis que dans Les Ripoux, Philippe Noiret remplace le médicament de son supérieur Julien Guillomard par de la cocaïne, et c'est drôle aussi. Vous faites vos médicaments, formidable, plus rien ! Et ça donne une de ces pêches ! Sinon dans un registre différent, Alain Rennais filme L'amour à mort, sur des images de neige, et sur la musique de Hans Werner Enze. Et puis, la mort toujours, mais cette fois hors écran, celle du cinéaste turc Yilmaz Gunney, Palme d'Orakan pour Yol. Enfin plus réjouissant, sorti de Stop Making Sense de Jonathan Demme et des Talking Heads, avec en ouverture David Byrne seul sur scène, avec son Ghetto Blaster, tout à fait officieusement, la plus grande performance scénique jamais filmée sur grand écran. Octobre, sorti en salle de Splash avec Daryl Anna en Femmes Sirènes, et de Grey Stalk avec Christophe Lambert en Hommes Singes, sinon dans Marche à l'ombre, Michel Blanc en plein bad trip. T'as fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure ? C'est normal, ça, c'est la saison. Et puis surtout, Amadeus de Milos Forman, Mozart, Salieri et le Requiem, pour l'éternité, bien sûr. First bassoon, tenor trombones, with the tenors. Go too fast. Do you have it ? Go too fast. Do you have it ? Enfin, Requiem toujours, disparition prématurée de la comédienne Pascal Augier et du comédien Oscar Werner, mais aussi de François Truffaut, cinéaste, comédien, critique et spectateur, se pose alors la même question. Comment va-t-on faire sans lui ? Novembre, lancement de Canal+, première chaîne à péage en France qui va transformer le financement du cinéma européen. Sinon en salle, une histoire sans fin racontée par Wolfgang Petersen et une adaptation de George Orwell, signée Michael Radford. Et puis le premier long-métrage de Léos Carax, Boy Meets Girl, avec Mireille Perrier qui fait la vaisselle au rythme des Dead Kennedys. Enfin, aucun rapport, et c'est ça qui est bien, à la fin des Rues de Feu de Walter Hill, le lonesome cow-boy Michael Paré s'apprête à quitter la scène avant un dernier regard vers la chanteuse Diane Lenn, partira, partira pas. Bref, la scène de notre adolescence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Leur Terre Et enfin, coup de feu dans la Sierra, les chiens de paille, Pat Garrett et Billy the Kid, Guetta Pan, Croix de Fer, la horde sauvage, Sam Pekinpa s'éclipse. Voilà, l'année 1984, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi et encore bien d'autres visages d'acteurs, d'actrices, qui ont eux et elles aussi marqué cette année cinématographique, et que voici réunis le temps d'un dernier montage hommage, que l'on veut nostalgique sans être passéiste, car il ne s'agit certainement pas de dire ici que c'était mieux avant, non, simplement dire qu'avant, eh bien c'était quand même vachement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...